Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Volontarisme, une radio avec l'image, c'est le progrès. Bon, l'État-providence, il ne fallait vraiment pas le faire, mais vraiment pas. Mais comme il est là, il faut vraiment, impérativement, sûrement, rapidement, tout ce que vous voulez, il faut le défaire. Il faut le défaire le plus vite possible, parce que sinon on courra la catastrophe. Bon, cette vidéo, j'aurais dû la faire beaucoup plus tôt, et je repoussais l'échéance parce que je voulais qu'elle soit parfaite, parce qu'elle est extrêmement importante. C'est le mécanisme que je vais décrire et capital à saisir pour, justement, transformer le totem de l'État-providence, qui doit être le totem le plus scintillant de notre société depuis à peu près 70 ans, pour transformer ce totem en un morceau de bois inerte. Alors certains, ils vont me dire, vous savez, c'est foutu, c'est trop tard, vu les événements récents, justement, que l'État-providence multipliait par 50. Ils vont me dire, c'est trop tard, il n'y a plus rien à faire, c'est terminé, on met la clé sous la porte. Bon, ceux-là, j'ai un scoop, vous pouvez les ignorer, vous devez les ignorer, ce sont des défaitistes. C'est-à-dire que le futur n'est pas écrit. Si le futur n'est pas écrit, eh bien, on a la possibilité nous-mêmes, par notre action, de le changer, ce futur. Même si cette action est toute petite, même si on a l'impression que la portée de notre action est minuscule, on a quand même cette capacité-là, donc il faut l'utiliser. Mais c'est mieux que de ne rien faire, je pense, et donc c'est parti. L'État-providence. Donc, qu'est-ce que c'est que l'État-providence ? C'est ce qui part du principe de l'argument d'altruisme bien connu, c'est « Mon Dieu, c'est terrible, des pauvres crèvent dans la rue ». Donc faisons en sorte que l'État de sa baguette magique transforme ses pauvres en classe moyenne. Voilà, ça, c'est la théorie. Maintenant, en pratique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que l'État va prendre de l'argent aux gens qui en ont pour donner cet argent aux gens qui n'en ont pas. Voilà, ça, c'est ce que ça veut dire en réalité. Comment ça se passe, maintenant ? Comment ça se passe ? Eh bien, tout simplement, pour que l'État-providence puisse exister, donc il faut des taxes. Il faut que l'État prenne l'argent à ces gens qui ont de l'argent, donc il va devoir lever des taxes. Sur qui va-t-il les prendre ? Évidemment, sur les entreprises, les gens qui bossent, les gens qui créent des richesses, et maintenant, tous ces gens-là, ils ont un nouveau budget à payer, ils ont un budget taxe, qui n'était pas prévu au programme. Donc les gens qui bossent, les gens qui créent des richesses, les gens qui fabriquent des trucs, qu'est-ce qui va se passer maintenant pour Espanotre, de lever une taxe ? Tout simplement, ils vont devoir monter leur prix. C'est-à-dire, l'entreprise qui fabriquait des rouleaux de PQ, par exemple, avec cette nouvelle taxe, qu'est-ce qui va se passer ? Elle devra l'intégrer dans son budget de fabrication, de rouleaux de PQ, et donc vendre le rouleau de PQ plus cher qu'avant. Maintenant, il faut aussi voir un autre truc. C'est que les clients de cette entreprise, eux aussi, ils ont cette taxe à payer. Donc, ils ont moins de pouvoir d'achat. Donc, on a un double effet. Le premier effet, les prix montent. Deuxième effet, le pouvoir d'achat des clients baisse. Et si le pouvoir d'achat des clients baisse et que les prix montent, qu'est-ce qui se passe ? Certains clients ne vont pas acheter. Simplement, ils vont différer leur achat. Ils vont moins acheter. Il y aura moins d'activité. S'il y a moins d'activité, qu'est-ce qui se passe ? On embauche moins. On licencie. On fait faillite. C'est ça ce qui se passe quand une entreprise ralentit. Si elle ralentit suffisamment, elle fait faillite. Et si on licencie, si on fait faillite, qu'est-ce qui se passe ? On embauche moins. Ça fait qu'il y a simplement plus de chômeurs qu'avant. Des chômeurs, c'est quoi ? Ce sont des pauvres. Qu'est-ce qu'on va en faire de ces pauvres ? Ils vont devoir aller se raccrocher à la mamelle de l'État-providence. Le seul problème, c'est que ces nouveaux pauvres-là, ils n'étaient pas prévus au programme de l'État-providence. L'État-providence, il a été fait au moment où ces mecs-là n'existaient pas. On a calibré les taxes de l'État-providence sur le nombre de pauvres qui existaient déjà. Mais là, rien qu'en montant cette taxe, en faisant exister cette taxe, l'État, avec l'État-providence, vient de créer des pauvres, des nouveaux pauvres. Et donc, s'ils doivent se raccrocher à la mamelle de l'État-providence, qu'est-ce qui va se passer ? Il va falloir faire grossir l'État-providence. Si on fait grossir l'État-providence, il n'y a pas 36 solutions, il va falloir faire monter les taxes encore sur qui va-t-on les prendre, ces taxes, sur les entreprises, les gens qui bossent, les gens qui créent des richesses. Et ça produira exactement les mêmes effets que tout à l'heure. Ils vont devoir monter leur prix puisqu'ils ont une nouvelle taxe à payer. Pour être rentable, ils devront monter le prix ou le PQ. Les clients, eux, ils ont cette nouvelle taxe à payer, ils ont moins de pouvoir d'achat. En plus de ça, ils voient les prix monter derrière. Donc, que va-t-il se passer ? Ils vont moins acheter, ils vont délayer leur achat. Peut-être certains, ils ne vont pas acheter du tout. Si on achète moins, il y a moins d'activité. Si il y a moins d'activité, vous avez compris, à ce stade, on licencie, on embauche moins, on fait faillite. Et on crée des nouveaux chômeurs, bien sûr. On crée encore de nouveaux pauvres qui vont devoir, eux aussi, se rajouter, se raccrocher à la mamelle de cet État-providence qui commence à être bien chargé. Et on continue comme ça parce qu'il va falloir faire grossir l'État-providence qui n'était pas prévu pour ces nouveaux mecs-là. Donc, on va encore créer des nouvelles taxes, faire monter les prix, créer des chômeurs, etc. Et ainsi de suite. C'est un cercle vicieux. L'État-providence est une usine à pauvres. C'est rien d'autre que ça. Ce truc-là doit cesser, déjà, parce que c'est quand même pas... D'un point de vue éthique, je ne trouve pas ça très bien, quand même, de créer des pauvres. Déjà, ça, c'est la première chose. Et d'un point de vue... Si on regarde juste un peu dans le futur, comme ça, ce cercle vicieux, donc on voit, c'est-à-dire que plus l'État-providence existe, il crée des pauvres. On le fait grossir, il crée des nouveaux pauvres. En fait, il convertit des gens qui arrivaient à vivre correctement sans lui en pauvres. C'est ça qui se passe. Donc, petit à petit, le stock de gens qui étaient classe moyenne, riches, pauvres mais pas trop, baisse. Et le nombre de pauvres, lui, il augmente. Donc, qu'est-ce qui va se passer à terme, avec ce cercle vicieux, à mesure qu'on voit aussi les taxes pour prendre en charge les nouveaux pauvres qui n'existaient pas avant ? Mais à un moment donné, ça ne va pas durer indéfiniment, cette histoire-là. Je veux dire, l'État-providence, en fait, il ne durera que tant qu'il y aura de l'argent à prendre chez les entreprises, les gens qui créent des richesses, les gens qui bossent. Il ne durera que jusque-là. Et au-delà, qu'est-ce qui va se passer ? Quand il n'y aura plus rien à taxer. Tout simplement, l'État-providence disparaîtra naturellement. Le seul problème, c'est que l'entre-temps, le tissu économique aura été entièrement détruit. Les entreprises auront été, ou ont quasiment toutes, fait faillite. Les travailleurs seront tous sur le carreau. Il n'y aura plus personne pour produire. Et à côté de ça, surtout, c'est les pauvres qui ont été créés par l'État-providence. Et surtout, ceux-là, il ne faut pas les oublier. Ceux-là, ils sont dépendants de l'État-providence, qui leur versent une pension, qui vivent chichement avec, mais qui vivent quand même. Si demain, l'État-providence n'a plus d'argent à leur donner, ces gens-là, ils vont crever de faim. Clairement, ils vont crever de faim. C'est-à-dire que c'est leur seule ressource, l'État-providence. Si cette ressource coupe, ils crèvent de faim. Certains vont m'objecter qu'il serait possible, via diverses stratégies, de renflouer l'État-providence d'une façon ou d'une autre, et donc de faire en sorte que les gens qui en dépendent ne crèvent pas de faim. Par exemple, en faisant de l'impression monétaire ou en s'endettant, ce qui a l'air d'être très à la mode en ce moment, mais c'est faux. C'est vraiment faux et je vous renvoie à trois vidéos que j'ai produites dans lesquelles j'explique ces phénomènes-là. Le phénomène de création monétaire et le phénomène d'endettement. La première vidéo s'appelle « Effacer la dette, il ne faut pas le faire », dans laquelle je démontre qu'une dette contractée sera payée. Tout dépend de qui la payera, si c'est celui qui l'a contracté ou d'autres personnes qui n'avaient rien demandé. La seconde s'appelle « Création monétaire en 4 minutes », dans laquelle je montre ce qui se passe lorsqu'on injecte un nouveau flot de monnaie dans une économie, en gros, quand on crée de la monnaie. Et enfin, la troisième s'appelle « Création monétaire partie 2, comment les prix montent », dans laquelle je démontre, en gros, comment ça marche cette histoire-là. Je vous donne un peu plus de détails que dans la précédente vidéo. Donc, les trois liens sont dans la description. Si vous êtes un peu curieux, allez-y. Sauf si vous connaissez ça par cœur, évidemment. Mais voilà. Donc non, ça ne marche pas. L'État-providence est un cercle vicieux. S'il n'est pas stoppé en douceur, il s'effondrera. Et des gens crèvent en train. Bon, il y en a d'autres également. Ils pourraient m'objecter que ça pourrait être une bonne chose que l'État-providence se pète la gueule. De cette façon, puisque ça permettrait de pousser ceux qui en étaient dépendants à trouver des solutions alternatives dans l'échange, librement consenti, le respect de l'autre, en rendant des services mutuellement. Et finalement, en en sortant par le haut, en réalisant une espèce d'utopie anarcho-capitaliste. Mais ça ne se passera pas comme ça. Pourquoi ça ne se passera pas comme ça ? Simplement parce qu'il ne faut pas oublier un élément de contexte dans cette histoire qui est le paysage économique que laisse l'État-providence effondrer derrière lui. Et ce paysage économique, c'est quoi ? C'est celui de la ruine, pour l'essentiel. Il n'y a quasiment plus d'entreprises, il ne faut pas l'oublier. Il n'y a quasiment plus de magasins, il n'y a quasiment plus rien. Il n'y a plus grand-chose, en fait, dans cette société qui tourne. Et donc non, peut-être qu'effectivement, il va y avoir quelques personnes qui vont échanger, qui vont, et pour qui ça va très bien se passer, et qui vont, effectivement, en sortir vers le haut. C'est très possible. Ce n'est même pas très possible. Il y en aura. Mais il y en aura aussi d'autres. Si eux existent, il y en aura également d'autres qui n'auront pas cette idée-là en tête et qui préfèreront, pour eux, satisfaire leur estomac d'une autre façon. Clairement, en ignorant les principes d'éthique, de propriété privée, de respect de l'autre, et en allant piller les magasins. Clairement, l'État-providence qui se pète la gueule et qui laisse des gens sur le carreau qui ont faim, ça crée des poches d'anomie. Des grosses poches d'anomie, même, puisqu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dans cette situation-là. Donc ils pillent des magasins, d'abord, et ensuite, ils iront piller les maisons qui restent. Et à la fin, ils iront piller ceux qui échangeaient pacifiquement et qui commençaient à reconstruire une société dans leur coin. Ce sont chez eux qu'ils finiront, ces gens-là, et ils seront beaucoup plus nombreux. Donc non, il ne faut surtout pas que ça se pète la gueule. Je sais, c'est bizarre d'entendre un anarcho-capitaliste dire un truc comme ça, mais c'est pourtant une réalité. Quand on voit ce que laisse derrière lui un État-providence en faillite, il est illusoire d'imaginer qu'on aura autre chose à l'issue que l'anomie, la loi du plus fort, la loi de la jungle, la loi des brutes, et à l'issue même un État. Donc non, il ne faut pas le faire. L'État-providence ne doit pas se casser la gueule. L'État-providence doit être défait. Il faut le défaire, ce truc. Il faut utiliser le même processus qui a été utilisé pour le constituer, mais à l'envers. C'est-à-dire, plutôt que de taxer les gens, simplement réduire les taxes des gens qui bossent, des entreprises, des gens qui créent des richesses, de sorte qu'ils puissent vendre un peu moins cher, pour qu'ils puissent avoir peut-être un peu plus de clients, et à l'issue, augmenter l'activité, et peut-être même embaucher, créer une entreprise. Et ensuite, on continue, de sorte que, et à mesure, une fois qu'on aura fait ça, on va décrocher progressivement des gens de la mamelle démoniaque de l'État-providence. C'est ça qui va se passer. Ça sera un cercle vertueux, cette histoire. C'est ça qu'il faut faire, et pas autre chose. Certains vont me dire, oui, mais une fois que l'État-providence aura disparu, il restera peut-être encore des pauvres dans la société. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait ? Il faudra bien peut-être un embrillon d'État-providence, quand même, un tout petit qu'on ne fait pas grossir. Non. Non, les mecs, on ne fait pas comme ça. Si le sort des pauvres a l'air de vous importer autant que ça, et bien à ce moment-là, devinez quoi ? C'est vous qui allez vous en occuper. Vous allez vous donner votre temps, votre énergie, vos ressources, vos capacités. C'est vous qui allez vous en occuper directement, ou qui allez créer les sociétés d'aide, et qui allez les faire vivre, ces sociétés-là, soit avec votre énergie, soit en allant chercher des donateurs, des mécènes. Vous allez faire les choses comme ça, sur la base du volontariat, en suscitant la contribution volontaire des gens, pas en allant piocher de force dans leur portefeuille. Sortez du portefeuille des gens, les mecs. Déjà, c'est du vol, il ne faut pas le faire. Donc ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que quand vous le faites, ça devient l'État-providence, et l'État-providence, on l'a vu, c'est un cercle vicieux. Quand vous faites ça, potentiellement, vous emmenez l'humanité à sa perte. Donc ne le faites pas. Voilà. J'espère que le message est passé. Je termine cette vidéo un peu improvisée là-dessus. J'espère que c'était intéressant, et que l'État-providence, qui vient d'être augmenté d'un facteur de 50, de 100, je ne sais pas combien, on ne sait pas jusqu'où ça va aller, que cet État-providence sera finalement démoli dans l'ordre, c'est-à-dire en inversant le processus qui a servi à le créer, et pas en faisant faillite, ce qui amènera la France, surtout avec le contexte qu'elle a actuellement, dans une situation dont, je pense, personne n'a envie. Personne. Voilà. Donc il ne faut pas espérer ça. Il faut au contraire faire passer le message, et faire en sorte que ça arrive, je ne sais pas si on peut arriver aux oreilles de ces funestes personnages du gouvernement, mais c'est la vérité, donc je l'ai dit, et j'espère que vous la partagerez. Voilà. Je vous remercie beaucoup d'être allé jusqu'au bout. Je vous dis, j'espère à très bientôt sur Radio Volontarisme, et aussi que la situation reviendra à la normale. J'espère que vous vous portez bien aussi, que vous n'avez pas chopé la saloperie qui traîne en ce moment, parce que contrairement à ce que tout un tas d'inconscients vous racontent, non, ce n'est pas du tout une grippe. Ce n'est pas une petite grippe de merde, c'est un truc qui peut potentiellement vous laisser des séquelles dans les poumons. Voilà. Ça, c'est les dernières informations qu'on a. C'est-à-dire que vous partez à l'hôpital, vous rentrez et vous avez des séquelles. Vous avez droit à de la rééducation. Donc non, les grippes, ça ne fait pas ça. Voilà. Portez-vous bien, protégez-vous, et à très bientôt sur Radio Volontarisme. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada